C'est pas possible ? Assez, c'est intéressant. Il y a qui ? 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 Entre-moi, entre-moi, entre-moi. Je suis d'égare. Il faut dîmer à nous, à nous. Il peut y avoir de bonnes choses. Il y a assez cacquat. C'est bon ? Il y a aussi une cacquette, On va parler de trois minutes sur le match qu'on a joué. Comme on l'a dit après le match, on vous a félicité parce qu'on a vu les comportements de l'équipe dans la globalité, c'est-à-dire dans l'ensemble, il y avait vraiment de bonnes choses. On a dit que c'était un match test pour nous devant une très bonne équipe, voir comment l'équipe va se comporter. Bien sûr qu'il y a eu deux éléments dans ce match-là. On est mal rentrés, très très mal rentrés. Les 15, 20 premières minutes, on était presque aux abois. Ça, c'est son de laissons à prendre. C'est à nous maintenant de savoir pourquoi. Pourquoi on est mal rentrés ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez dans cet état-là ? D'ailleurs, qu'est-ce que je t'ai dit au début ? Je t'ai dit, tu vas voir, on va finir très très bien. On va finir bien. Donc pourquoi ? Parce que dans la pêche, j'avais déjà une idée pourquoi ce début-là qui n'a pas été bon. Donc avec cette idée-là, je me suis dit, je lui ai dit sur les bains, bon, on va finir. On va bien finir. Il y a plusieurs paramètres. Il n'y a plus d'ailleurs, je vous le dirai après. Donc après ces 20 minutes-là, on arrivait la tête, on a commencé à être bien. Dans l'ensemble, comme on a dit à la mi-temps, il y avait deux problèmes qui nous ont été posés. Des problèmes étaient posés par les côtés, sur les côtés. Les actions venaient beaucoup sur les côtés et d'ailleurs, les deux buts viennent des fautes qu'on a commis sur les côtés. Et ces deux problèmes étaient le placement, que ce soit sur Gonda, que ce soit sur Kazadi, avec son latéral. Il n'y avait pas une coordination qui faisait qu'on pouvait résoudre les problèmes qui nous ont été posés. Et ça, ça a été la difficulté. Et après, on a pêché sur les dernières passes. Pourquoi ? Parce que, comme on vous dit, jouer simple à une touche de balle, on avait une équipe qui nous mettait un pressing. Dès qu'on récupère les ballons, un ou deux joueurs venaient tout de suite. Et ça vous oblige. C'est une stratégie aussi. L'entraîneur peut dire, écoutez, dès qu'il a le ballon, agresse-le, agresse-le, pour l'obliger à toucher plusieurs fois les ballons. Plus il va toucher plusieurs fois dans les duels, on va récupérer. C'est une stratégie. Et là, ils l'ont bien réussi parce qu'on a perdu beaucoup de ballons en nous poussant à jouer plusieurs touches de balles. Et après, il y avait, par moments, volontairement, on prend l'exemple le dernier, c'est Christian. Il a le ballon. Il doit le donner à une touche. Il fait un contrôle. Il fait un dribble, un crochet. Il revient et il donne encore au même joueur qu'il devait donner même sur les bancs. Tout le monde dit, regarde, il fallait lui donner en premier lieu. Vous voyez, ce genre de situation, ce n'est pas l'adversaire qu'on a fait des pouces à toucher plusieurs fois. C'est parce qu'on a toujours l'idée à plusieurs touches. On est habitués à ça. Et ça, ça nous a causé énormément de problèmes en premier temps. On a fait des dribbles limitives, des pertes des balles limitives. Quand vous jouez contre une équipe avec des joueurs aussi rapides, où ils ont la vitesse, la vivacité, vous vous exposez à un danger. Chaque fois que vous perdez le ballon, vous êtes en danger. Chaque fois que vous perdez le ballon, vous êtes en danger. La seule chose qui nous a aidés, encore une fois, c'est cette capacité à se replacer vite. Même dans la fatigue, tout le monde se replace. Et là, on a eu beaucoup de chances parce qu'avec ça, malgré leur vitesse, on a réussi à déposer des problèmes parce qu'ils n'ont pas eu une seule occasion de but, sauf la dernière. On a perdu le ballon, ils ont annoncé une contre-attaque. Et les gardiens, ils font un arrêt là, exceptionnel. C'est la seule fois où on leur donne beaucoup d'espace. Et là, ils arrivent à nous mettre vraiment en difficulté. Et si on était souvent dans cette positionnement là, où on y va et n'importe quoi, on perd les ballons, ils arrivent. Et là, on avait beaucoup en difficulté. Il y a du bien dans les replacements. Au moins, on a une idée que tout le monde a compris. Tout le monde a compris. On doit se replacer. Vous vous rappelez le premier jour. Je vous ai dit, il y a de défendre. Et défendre efficacement. Tout le monde peut défendre. C'est le cas de Casadi. Ils se positionnent. Ils sont avec le bloc, ils sont ensemble. Mais ils ne défendent pas efficacement. Pourquoi ? Parce que leur positionnement, malgré qu'on a demandé de se replacer, il n'est pas efficace parce que l'équipe adverse arrive toujours à trouver la solution qu'ils veulent. Donc, on n'est pas efficace dans la façon de défendre. On est efficace, c'est quand il veut essayer. Paf, c'est nous qui prenons le ballon. Là, on est efficace. Mais il y a positionnement. Mais on trouve quand même à donner le ballon à un adversaire. Il fait ce qu'il veut. Et là, on n'est pas efficace. Vous voyez ? Et donc, il y a eu des bonnes choses, beaucoup de bonnes choses. Ces matchs-fils, on a été meilleurs que le premier match. On a été meilleurs que le premier match. Dans la deuxième mi-temps, comment ça s'appelle ? La performance de Jamarck. Maintenant, si on a Ben, dans ces conditions-là, il est rentré, il a fait beaucoup de courses aussi. Il a fait beaucoup de courses aussi, qui a permis à ce qu'on arrive à trouver beaucoup de possibilités. C'est pour ça, d'ailleurs, la séance d'aujourd'hui, qui va être beaucoup accessible, cette façon de se déplacer. Les attaquants, vous devez être des joueurs qui doivent être... Il faut que les défenseurs disent, putain, on a du mal. Je n'arrive pas à le tenir parce qu'il est tout le temps, tout le temps en mouvement, tout le temps en mouvement. Et ça, ça pertient. Donc, on va baser ça sur ça. Et autre chose, ce qui nous a manqué, c'est l'efficacité. En deuxième mi-temps, il y a une tête là. C'est qui qui ? C'est qui qui met la tête ? C'est lui. Ce qui n'est pas un but. On a Ben Info. On a Jamarck. Donc, ce match-là, si vous regardez bien, il était à notre portée, malgré la capacité et la force de cette équipe. C'est pour ça que je vous ai dit, bravo. Vous avez fait un beau match. Un beau match. Et c'est vrai qu'on ne trouvera pas toujours des joueurs aussi rapides, aussi techniques dans la suite, là où on va. Là où on va. Donc, en gros, on peut dire qu'il y a une vision qui sort de l'équipe. On peut vraiment vous faire confiance par la suite. On peut vous faire confiance par la suite. Et l'idée principale, c'est être capable de faire les choses qu'on vous demande et les reproduire. qui sont à l'équipe. Et à 70%, 75%, 75%, c'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas la victoire ou la défaite. L'essentiel, c'est que vous allez jouer. Vous allez être capable de appliquer. Et là, on voit que, sur le tali, la libanda, tout le monde qui est malgré parfait, c'est 100%, tout le monde qui est malgré. Mais, dans l'ensemble, au monde qui est, on a des garçons, aujourd'hui, on va vraiment comprendre qu'il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas.